Et la société Périsse, partenaire du rugby d'Anglossien, vous présente Série Ruby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Ruby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale fédérale. Aujourd'hui nous sommes jeudi, le jeudi vous le savez, c'est le mag. Et aujourd'hui nous sommes allés à la rencontre du club de Van D'Arg. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Ruby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale fédérale. On est jeudi, le jeudi vous le savez, c'est le mag. Et aujourd'hui nous faisons un mag sur le club de Van D'Arg. Nous sommes donc allés les rejoindre sur leur stade pour les rencontrer. Cette année, oui, on a le plaisir de fêter les 10 ans du club. Ces 10 ans, on les doit surtout à l'équipe Loisirs qui a 10 ans, c'est grâce à eux que le club s'est créé. Donc c'est Romain qui allait voir la mairie avec une équipe Loisirs qui n'avait plus de terrain. Ils ont demandé à la mairie, la mairie leur a donné l'accord à une condition qui crée l'école de rugby. Donc l'école de rugby a été créée, Romain a été le premier président et l'école de rugby a été prise en charge par Alain. Et du coup, cette année on va attaquer nos 10 ans, on va le fêter cet été. Donc nous, sur les joueurs, on a gardé quasiment tous les mêmes joueurs. Et effectivement, quand on a créé le club, j'entraînais sur Jacou, j'avais une équipe minime. Tous ces jeunes, ils avaient arrêté de jouer. Et quand on a créé le club, il y a 9 ans, on a créé les seniors, je voudrais dire plutôt. En créant les seniors, tous ces jeunes sont venus et on est reparti avec un groupe de gamins de 19 ans et quelques loisirs. On a environ une soixantaine de joueurs, entre 60 et 65 inscrits. Et aux entraînements, on a à peu près entre 30 et 40 joueurs qui viennent régulièrement. Donc la force principale de l'équipe, c'est le jeu de mouvement, le déplacement des joueurs et une grosse activité. En plus, on a quand même un certain nombre de joueurs d'expérience aussi, de joueurs qui ont joué à un niveau supérieur. Je pense qu'aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas réussi à sortir la quintessence du groupe. Mais ça ne devrait pas tarder. On n'a pas de match référence pour l'instant. On a des morceaux de match où on est très bon, mais on n'a pas un match complet où on est bon du début à la fin. Et on espère bien que ça va arriver prochainement. On a deux objectifs. Le premier, c'est d'arriver en finale de terroir pour jouer quelque chose. Parce que ça serait magnifique pour le club, pour les 10 ans du club, de gagner quelque chose ou en tout cas de jouer une finale. Et le deuxième objectif, c'est que le club n'a jamais été en championnat de France. Donc, essayer de passer un tour en Occitanie pour arriver en championnat de France, un ou deux tours en Occitanie. Et voilà, ça serait... Après, on verra ce qui se passera. Mais la priorité, ça serait ça. Faire un petit championnat de France, ça serait top. On essaie de responsabiliser beaucoup les joueurs, que ce soit dans le projet de jeu. Donc, on échange avec eux sur ce qu'on leur présente en termes d'entraînement, en termes de projet de jeu collectif. Mais aussi en termes de vie collective. Si on parle du clubhouse, par exemple, le clubhouse, c'est eux qui le gèrent. Donc, ils le gèrent, ça veut dire qu'ils s'occupent de l'alimentation en boisson, les repas d'après-entraînement, le nettoyage du clubhouse aussi. Ça, c'est important. Oui, bien sûr, on a de très belles équipes tous les week-ends. Après, on sent qu'on est vraiment... Je pense qu'il y a deux, trois équipes qui sortent quand même du dos. Et je pense que ça se ressent sur nos résultats sur les week-ends. Oui, bien sûr, je pense qu'il y a le stade Montpellier 1 qui est passé complète. Ils ont en plus recruté pas mal de monde cette année. Donc, on les a rencontrés il y a deux week-ends. C'est une super équipe, c'est un super match, on s'est régalé. Et le Salagou aussi, qui est une équipe vachement jeune, qui est rentrée pas mal de juniors. Et c'est vachement intéressant aussi. Fais-moi péter quelque chose et qu'il nous fasse rêver un peu. Ce qui nous fait rêver aujourd'hui, c'est l'anniversaire de David, notre coach. Du coup, on lui souhaite son anniversaire et ce soir, on va bringuer comme il faut. Vous allez le ramener à la maison dessous ou quoi ? Il va vomir partout dans la voiture, devant les pieds de sa femme. Et l'an demain, on aura le feu à la maison et voilà. Il s'en fout apparemment, il aime le rugby. Il aime rugby et les femmes surtout. Bravo, toi, tu fous la merde un peu là. Il y avait des cheveux juste au dos. Il y avait des cheveux à l'époque. Et qu'est-ce qui t'est arrivé alors ? La crise financière, la crise immobilière. T'as revendu les cheveux ? Comme dans la chanson pour faire des... J'ai pas gagné un péco, je te le dis. J'ai rien dans le soulier, j'ai rien là. Ah tiens, il faut coupler alors. Je suis dans la merde, c'est compliqué. Il faut avoir demandé de l'argent quelque part. Oh oui. Il y a le presse à côté. Les louber, les louber. C'est ça, il faut pas. Il y a 10 pas d'argent le presse, il y a 10 pas d'argent. C'est vrai que c'est compliqué l'argent ici, mais bon, ça va le faire. On arrive à avoir un peu de chorizo, bon. On va se démerder avec ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on. Ce soir, vous avez trouvé David, donc c'est le top ce soir. Normalement, oui, à l'envers, si tout se passe bien. On espère. Faites-le voir parce que regarde, il y a le verre vide. Serre-le parce qu'il y a le verre vide. Débêche-toi, serre-le. Mesdames, messieurs, j'espère que ce match sur le club de Van D'Arc vous a plu. On va les remercier pour leur accueil, autant les joueurs, les dirigeants et les bénévoles. On se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains.